Bonjour les amis, aujourd'hui sixième jour de l'aventure et veille à Hanoi, il fait déjà très très chaud. Alors je vais commencer cette journée par une petite dédicace, j'aimerais remercier Delphine avec qui je viens de passer une heure et demie à bavarder. Franchement c'était très sympa, merci Delphine et puis surtout merci pour les petits cadeaux. Regardez ce qu'elle m'a ramené des paquets de poquis, franchement ça fait plaisir, merci beaucoup Delphine. Et puis une deuxième dédicace à Romain. Romain c'est un abonné que j'ai rencontré par hasard hier autour du lac au Ankhem, on a bavardé aussi un petit peu. Romain je te souhaite un très bon voyage ici au Vietnam. Alors aujourd'hui au programme les amis, je vais être très honnête avec vous, il n'y a pas de programme, je n'ai toujours rien prévu pour aujourd'hui. Là je commence bien sûr avec un café Swada, un café au lait, je suis dans mon quartier général, alors en réalité j'en ai déjà vu quelques-uns en compagnie de Delphine. Alors aujourd'hui si, il y a une chose que j'aimerais faire, c'est plutôt en fin de journée, je ferai ça en fin d'après-midi. Ici il y a une tour avec un observatoire tout en haut, vous savez les quelques jours que j'ai passé à New York, j'ai fait plusieurs observatoires. J'ai envie d'en faire un ici à Hanoi, il y a une tour, c'est la Lotte Tower avec un skydeck tout en haut. On a normalement une jolie vue sur Hanoi et je ne l'ai jamais fait, je n'y suis jamais allé, donc je suis très content de faire ça ce soir. Alors par contre d'ici là je n'ai pas de programme, si on va quand même aller manger, je commence à avoir un petit peu de faim. Je vais aller au marché Oum, c'est un marché qui se trouve plutôt au sud du vieux quartier d'Hanoi. C'est un marché où je suis allé plusieurs fois, qui n'est pas touristique du tout, j'ai envie d'aller faire un petit tour là-bas, on va manger un petit bol de nous, quelque chose. C'est parti pour une nouvelle journée dans la capitale vietnamienne, Hanoi. C'est parti pour une nouvelle journée dans la capitale vietnamienne. C'est parti pour une nouvelle journée dans la capitale vietnamienne. C'est parti pour une nouvelle journée dans la capitale vietnamienne. C'est parti pour une nouvelle journée dans la capitale vietnamienne. On se retrouve au cœur de l'action, bien sûr, accompagné d'un café. Je suis donc allé au marché Rome, H-O-M. Sur le marché, c'était relativement calme, mais je me souviens, la dernière fois que j'y avais été, il n'y avait pas non plus beaucoup de choses et beaucoup de choix. En stand de bouffe, mais je me suis quand même trouvé un endroit pour manger. J'ai d'abord mangé des rouleaux de printemps, qui étaient excellents. Alors avec une garniture, pas forcément la plus classique, il y avait une espèce de poisson séché à l'intérieur, la papaye râpée, c'était vraiment très très bien, servie bien sûr avec une petite sauce, des morceaux de cacahuètes à l'intérieur. Un régal, elle m'a proposé en plus des panne potlok, un genre de petit triangle, c'est une pâte translucide de tapioca avec une garniture à l'intérieur de crevettes et de champignons. Waouh, ça aussi, c'était un régal. On s'est servi avec pas mal de petites herbes à côté. J'étais bien calé et quand je suis sorti du marché, je suis passé devant un stand dans une ruelle. Enfin, il y avait la rue principale et une ruelle. Dans cette ruelle, il y avait une femme qui avait un stand et elle, elle vendait du riz. Puis, on choisit ce qu'on veut mettre avec. Et c'est vrai que j'avais envie aussi de manger du riz, comme si je n'avais pas assez mangé. J'ai pris du riz avec un petit peu d'omelette et puis à côté, trois petites boulettes. C'était de la viande, c'était frit. Il y avait une espèce de feuille d'épinard autour, quelque chose comme ça. Ça aussi, c'était délicieux. Enfin, bref, tout ce que j'ai mangé là, c'était vraiment très bon. Pour l'assiette de riz avec la garniture, j'ai payé 40 000 dong. Ça fait dans les 1,70€. Pour les deux plats précédents sur le marché, j'ai payé 100 000 dong. Ça doit faire un petit peu moins de 4€. Dans les 4€, c'était un festin. Je me suis régalé ce déjeuner ce midi, ce gros déjeuner. Je voudrais bien sûr le dédier aux tipeurs. J'aimerais la remercier aujourd'hui. Chadi El Hamad, Angélique Chibou et Antonin Jean. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Pour la suite du programme, cet après-midi, il y a un temple qui n'est pas très loin que je crois ne jamais avoir visité. C'est à 20-25 minutes d'ici. On va aller faire un petit tour. C'est près du grand lac Thaï, il me semble. Puis je vous l'ai dit, en fin d'après-midi, on ira à la Lotte Tower pour prendre un petit peu de hauteur sur Hanoï. C'est parti. 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 Sympathique, ici on joue sur l'icain. Monsieur, juste devant moi, il vient de pêcher un poisson à l'instant. Évidemment, ça suscite un peu de curiosité quand je parle à la caméra, mais les gens toujours regardent un petit peu en souriant. Le temple que j'ai visité juste avant, Kwan Tan, très, très sympa. Je suis content parce que c'était la première fois que j'y allais. J'avais plus ou moins envie de retourner au temple de la littérature. C'est le temple le plus connu ici à Hanoïd, mais bon, c'est vrai que j'y suis allé plein de fois déjà. Je me suis dit, bon, allez, j'en fais un autre. Et ce petit temple, plus intimiste, on va dire, au bord du lac Thaï, je suis au bord du lac Thaï toujours. Ce temple Thaïiste, il est très chouette, il n'est pas grand monde, c'est hyper zen et surtout très joli à l'intérieur. Donc, temple Thaïiste, il date du 11e siècle. Et il fait partie des quatre temples sacrés, les quatre temples Thaïistes sacrés qui sont dans les quatre directions, en fait, qui sont censés protéger la capitale vietnamienne, la ville d'Hanoï. Celui-ci, il est orienté vers le nord. Il y en a trois autres, donc ils sont en direction du sud, de l'est et de l'ouest. Le temple Kwan Tan, je vous le conseille si vous êtes de passage dans le quartier. Il est à peu près 17h maintenant et vous le savez, c'est pas seulement au Vietnam, mais particulièrement dans les villes vietnamiennes, en fin d'après-midi, les gens, soit on débauche ou alors on commence à ressortir un petit peu. Et tout de suite, là, les rues sont très animées, le nombre de motos augmente, le bruit aussi augmente, le trafic augmente. Mais on sent tout de suite un regain d'activité, d'animation, là, en fin d'après-midi. Moi, je vais rester posé un petit peu, là, tranquille, au bord du lac. Un monsieur qui est en train de pêcher, je le regarde, il y a des femmes qui sont posées. Enfin, je profite tranquillement de l'activité. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.